bonjour et bienvenue sur radio france internationale sur france 24 nous sommes à dakar au forum sur la paix et la sécurité en afrique et notre invitée est la ministre française des armées florence parly avec moi pour cette interview franck alexandre de rfi bonjour florence parly bonjour madame la ministre il y a une dizaine de jours un convoi logistique militaire français a été pris pour cible deux fois au burkina faso tout d'abord à kaya puis au niger à terra est ce que le samedi 27 novembre on est passé tout près de la catastrophe alors ce qu'on voit c'est un des nombreux convois qui permettent d'acheminer ce dont les forces françaises ont besoin en particulier à gao en particulier des vivres et beaucoup d'autres choses donc il n'avait rien d'exceptionnel en revanche il est vrai que celui ci a été pris à parti à deux reprises au burkina faso d'abord puis il a pu repartir et une deuxième difficulté s'est présentée juste après le franchissement de la frontière au niger ce qui est important c'est de savoir que il y a eu des violences que manifestement il y a eu aussi des actions de désinformation sur les réseaux sociaux bref les autorités tout d'abord les conducteurs civils et les militaires ont été vigoureusement pris à partie par les manifestants et les autorités nigériennes nous ont dit qu'il y avait eu des victimes des blessés des morts donc nous travaillons très étroitement avec les autorités nigériennes pour établir les faits nous coopérons activement et puis nous travaillons aussi pour que de tels de tels problèmes de tels drames ne se reproduisent pas parce que vous avez été pris au dépourvu il faut le dire totalement c'est une situation que nous n'avions jamais rencontré jusqu'à présent et auxquels d'ailleurs les autorités aussi bien burkinabés que nigériennes n'avaient pas été confrontés donc il faut il faut en tenir compte et il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles de telles manifestations une telle violence a déferlé à l'occasion du passage de ce de ce qu'on voit et je crois aussi qu'il faut prêter attention au développement de ces actions immatérielles c'est à dire cette lutte informationnelle qui se déploie sur les théâtres d'opération au delà de l'action qui s'y déploie sur le terrain c'est à dire cette volonté de faire croire que il y a non pas un sentiment anti français parce que c'est un terme très vague qui ne veut pas dire grand chose mais qu'il y a il y a un discours anti français qui se qui se développe mais ce discours il est le résultat d'une forme de guerre informationnelle qui se passe sur un dans un milieu qui est tout à fait immatériel il s'agit pas du milieu habituel dans lequel les combats ou les militaires sont habitués l'air la terre la mer c'est vraiment un nouveau champ de conflictualité et donc au cas particulier ce qui s'est passé c'est que on a voulu faire croire que alors toutes sortes de thèses bien sûr ont fleurie mais que notamment si barkane met en route des convois de cette nature c'est pour pouvoir livrer de l'armement aux terroristes aux groupes terroristes donc on on imagine bien que si un certain nombre de gens croient à ces balivernes alors cela peut constituer un terrain propice pour que se déploie ce ce discours et ce sentiment anti français évidemment il n'en est rien barkane n'a jamais évidemment livré quoi que ce soit à des groupes terroristes puisque barkane combat les groupes terroristes et vous savez vos intérêts vos spectateurs et et vos auditeurs savent que barkane a payé le prix du sang lourdement et que les armées sahéliennes elles aussi payent très lourdement à travers à ce combat contre le terrorisme le prix du sang donc cette cette désinformation pour ne pas dire cette manipulation de l'information c'est une des données nouvelles si je puis dire qui se déploie sur ce théâtre et dont nous devons dont nous devons tenir compte mais jamais jamais évidemment la france n'a eu d'autres objectifs que de lutter contre le terrorisme et d'ailleurs s'il fallait en convaincre vos auditeurs et vos téléspectateurs nous avons au cours des derniers mois obtenu des succès considérables contre les chefs des organisations terroristes puisque c'est d'abord cela que nous visons pour pouvoir désorganiser ces groupes terroristes qui massacrent les populations et nous avons non seulement pu neutraliser le numéro 1 d'al qaïda au maghreb islamique c'était il ya un peu plus d'un an et nous avons aussi neutraliser le numéro 1 puis le numéro 2 puis le numéro 3 de daech au grand sahara qu'on appelle le igs donc la france est déterminée à continuer la lutte contre le terrorisme ses partenaires sont déterminés et les échanges que j'ai eu aujourd'hui dans le cadre du forum de dakar sur la paix et la sécurité en afrique en atteste et les européens avec lesquels je suis en contact extrêmement régulier en particulier ceux qui sont engagés dans la force takouba sont également très déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme mais revenons à terra pour se dégager les soldats français ont procédé à des tirs de sommation il ya eu trois morts sont-ils imputables aux soldats français alors en effet il ya eu des tirs de sommation compte tenu d'une situation extrêmement tendue que j'ai rappelé tout à l'heure où les conducteurs des camions civils ont été violemment pris à partie avec des jets de pierre des militaires également donc il ya eu des tirs de sommation comme je vous l'ai dit les autorités nigériennes nous ont rapporté que il y avait eu des blessés et des morts et donc nous sommes à l'écoute des autorités nigériennes et nous travaillons en coopération avec elles pour établir les faits bien sûr à vos yeux c'est quoi c'est une colère spontanée ou une violence organisée et par qui évidemment on ne peut pas disserter sans aller plus loin dans l'analyse des faits mais comme je vous l'ai dit je pense que ces manifestations ont été nourries par des actions préalables de désinformation parce qu'encore une fois ce qu'on voit là n'est pas le premier pour vous dire les choses c'est le trente deuxième donc il n'y a aucun fait nouveau par rapport à ce qui s'est produit au cours des mois ou des semaines précédentes donc c'est bien une instrumentalisation qui a été faite de ce qu'on voit dans une dans un contexte qui est celui du Sahel dont on sait qu'il est difficile il est difficile parce qu'il y a de l'instabilité politique dans un certain nombre de pays et puis il est difficile parce qu'il y a une instabilité et même une menace sécuritaire très importante et qui place les populations sahéliennes dans une situation intenable puisqu'elles sont en quelque sorte les premières victimes de la lutte enfin elles sont les premières victimes des actions des groupes terroristes et que au fond si on leur dit comme ça semble être le cas que tout cela c'est la faute des français et bien... Et qui leur dit madame la ministre ? Est-ce que c'est la Russie ? Parlons clairement est-ce que pour vous c'est la Russie qui est derrière cette guerre informationnelle ? Il y a un certain nombre de compétiteurs qui sont évidemment à la manœuvre et d'ailleurs on les retrouve aussi à la manœuvre au Mali puisque comme vous le savez ça fait des semaines maintenant que la rumeur selon laquelle une société de mercenaires russes qui s'appelle Wagner est susceptible de se déployer au Mali cette rumeur circule de façon de plus en plus appuyée donc on voit bien que le Sahel est un théâtre dans lequel un certain nombre de compétiteurs se jouent de l'instabilité ambiante donc toute instabilité est une opportunité au fond pour ces compétiteurs On évoquait Wagner, sont-ils à Bamako ? Tout simplement, sont-ils arrivés ? Aujourd'hui je ne pense pas qu'ils soient à Bamako mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir donc il ne faut pas prendre ce qui est aujourd'hui une vérité pour une vérité de demain et il faut donc continuer comme nous le faisons depuis des semaines à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens mais aussi avec nos partenaires de la région la CDAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'état au Mali cette année et il y aura à nouveau dans quelques jours maintenant une nouvelle réunion de la CDAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions Alors vous pesez avec les partenaires européens de la France sur les autorités maliennes que vous disent-elles, ces autorités maliennes ? Nous avons un dialogue assez franc avec les autorités maliennes surtout après les propos extrêmement musclés et inamicaux qu'a pu tenir le Premier ministre du Mali en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies donc nous nous en sommes expliqués, c'est déjà une bonne chose mais pour autant nous devons continuer à expliquer sans cesse et sans cesse les conséquences que pourrait avoir d'une part l'arrivée de Wagner au Mali et d'autre part la non-tenue des élections parce qu'il ne faut pas être naïf là non plus l'arrivée potentielle de Wagner au Mali n'est pas complètement étrangère au fait que les autorités maliennes ne souhaitent pas rendre le pouvoir et amorcer la transition démocratique à laquelle pourtant elles s'étaient engagées et elles sont engagées vis-à-vis de la communauté internationale et des États africains eux-mêmes Vous avez fixé une ligne rouge, pas de Russes, soldats ou mercenaires aux côtés de l'armée malienne, là où l'armée française opère Si jamais cette ligne rouge est franchie, est-ce que la France quittera le Mali ? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable Donc dans ces cas-là, la France s'en va du Mali ? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon oeil Mais si vous partez, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine, non ? Mais nous aviserons le moment venu Encore une fois, aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas Donc tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant ne se matérialise pas D'où l'importance, comme je le disais des décisions qui pourraient être prises par la CDAO D'où l'importance du fait que d'ores et déjà l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société Wagner Que disent les partenaires européens qui contribuent à la force Takouba ? Seraient-ils prêts à rester au Mali si jamais la Wagner était présente ? Ou renonceraient-ils à contribuer à Takouba ? Nos partenaires sont extrêmement déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme et nos partenaires sont tout à fait lucides sur la manœuvre qui est amorcée qui consiste à essayer de chasser en quelque sorte la communauté internationale qui est fortement engagée, de plus en plus engagée au Sahel pour lutter contre le terrorisme donc je ne peux pas m'exprimer au nom des partenaires internationaux c'est à eux évidemment de définir leur position si encore une fois cette menace se matérialisait mais ce que je peux vous dire c'est que aussi bien nos partenaires européens que nos partenaires sahéliens sont déterminés Florence Parly, nous vous remercions Merci beaucoup Et merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet entretien sur nos deux antennes celle de France 24 et celle de RFI Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous